Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du jeudi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La Grande-Bretagne souffrira du Brexit dans tous les scénarios envisagés d'après une analyse compilée par des représentants britanniques. L'euro a affiché de légers gains lors de la session de mardi, compensant les pertes de lundi car le PIB de la zone euro a atteint l'estimation. Le cours du pétrole brut a chuté comme les actions car l'appétit pour le risque a baissé sur les marchés financiers. Les traders de l'or se concentrent sur le premier discours de Trump sur l'état de l'union. La paire livre dollar a une perspective générale positive. L'oscillateur de Williams se stabilise de façon indécise dans la zone de surachat. La paire dollarienne semble baissière en ce moment. La stochastique RSI a plongé dans la zone de survente. Le cours du pétrole brut semble enclin à davantage de pression négative. La stochastique se stabilise dans la zone baissière. Le cours de l'or connaît une forte pression positive. Le RSI a montré un mouvement de balancier et se stabilise maintenant dans la zone haussière. Le PMI manufacturier de l'ISM aux Etats-Unis sera publié à 15h, GMT. Le PMI manufacturier de Marquit pour l'Allemagne à 8h55, GMT. Les demandes initiales au chômage aux Etats-Unis à 13h30, GMT. Les permis de construire en Nouvelle-Zélande seront publiés à 21h45, GMT. Les prix payés de l'ISM en Grande-Bretagne à 15h, GMT. Et le PMI manufacturier de Marquit pour la Grande-Bretagne à 9h30, GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce jeudi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.